Yahoo et dimanche ! Alors, ça c'est une intro avant l'intro officielle, je m'explique. Aujourd'hui en fait on est le 2 avril, le moment où je filme cette partie de vidéo et les éditions de Mayan viennent d'annoncer à l'instant, enfin à l'instant il y a 2-3 heures qu'ils avaient acheté la licence du manga Kuma 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 Beer et donc on va la voir en manga en France. La vidéo que tu vas voir sur l'anime a été filmée un mois avant la date de sortie de cette vidéo. Donc au moment où toi tu vois cette vidéo, moi je l'ai filmée un mois avant, donc tout le reste a été filmé il y a un mois, donc je ne savais pas que la série avait été récupérée par les éditions Mayan. Donc je te laisserai découvrir dans cette vidéo si je vais m'intéresser ou pas au manga, mais je pense que tu le comprendras tout seul avec ce que je te donnerai au niveau de mon avis sur l'anime, est-ce que j'ai aimé ou pas l'anime ? Si j'ai aimé l'anime je m'intéresserai au manga, si je n'ai pas aimé l'anime, et tu verras ça dans la suite, je ne lirai pas le manga. Mais je te laisse donc découvrir tout ça justement après, mais je voulais au moins te donner l'information qu'il existe en manga si jamais tu avais loupé justement l'information. On ne sait jamais, je préférais justement faire une intro pour préciser, sachant que donc, comme je le redis, j'ai filmé ça il y a un mois. Ça change un peu tout au niveau de certaines choses, et donc c'est tout, donc je te dis juste, je te rappelle les deux premiers tomes sortent le 30 avril, sur ce, bon visionnage. Yoho Dimancho, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve donc avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un nouvel animé, et on va parler de Kumakuma Kumabir, un animé en 12 épisodes que l'on peut retrouver sur le site de Wakanim. Et c'est un animé qui date de 2020. Pour ce qui est donc de cet animé, comme tu as pu le voir, je t'ai déjà mis toutes les informations à côté de moi, on suit les aventures d'une jeune fille qui donc joue au, si je ne dis pas de bêtises, c'est V-O-M-M-O-R-P-G, donc le casque de réalité virtuelle. Et au départ, on voit un premier épisode, où on la voit juste, on est dans le jeu, on voit son aventure, elle va aider des gens, parce qu'elle a une apparence d'ours, on nous l'explique dans le début de l'épisode 2, pourquoi cette apparence, mais on va la voir donc aller à la guide, demander donc des quêtes, et c'est là où un enfant va arriver et va dire « Excusez-moi, j'ai besoin d'aide, voilà, il y a un, je ne sais plus le nom, mais un serpent géant, très très puissant, qui a attaqué notre village, il est en train de détruire tout le monde, et on a besoin d'aide, etc. » Sauf que personne ne veut bouger son cul, personne ne se dit qu'ensemble, il pourrait arriver à faire quelque chose, non, personne ne veut bouger son cul, sauf elle, du coup elle se dit « Ok, je vais t'aider, on va y aller ensemble, et donc l'aventure commence. » Donc ça c'est pour le premier épisode, pour ce qui est du deuxième épisode, on est sur l'explication du coup de comment ça se fait qu'elle est dans ce jeu, pourquoi cette apparence-là, etc. Et à la fin de l'épisode 1, on l'aura vu déjà dans le vrai monde, vite fait, et donc on la voit retourner dans le jeu, parce que voilà, on voit juste une petite scène, elle arrête le jeu, elle va sur son ordinateur, il se passe un truc, elle retourne dans son lit jouer, et basta. Pour ce qui est du deuxième épisode, on va donc nous expliquer au tout début comment la jeune fille a atterri dans ce jeu, pourquoi cette apparence de nounours qui est assez particulière, et on va directement attaquer l'aventure. Pour ce qui est de ce manga, en fait, enfin cet animé, en fait le seul problème qu'il a, c'est qu'il a pas mal de faux raccords, surtout donc sur les trois premiers épisodes. Je m'explique, lors du deuxième épisode, on voit directement son arrivée dans le monde de ce jeu, et on nous montre directement qu'elle fait connaissance avec une jeune fille qui va, au fur et à mesure de l'aventure, l'aider et être son allié, ça va être vraiment le deuxième personnage clé de la série. Mais en fait, dans l'histoire de l'épisode 1, on la voit arriver aussi en mode, je connais personne, etc. Et directement, elle s'était une quête, et c'est pas très logique, parce qu'après, dans l'épisode 2, on voit vraiment son arrivée, et dans l'épisode 3, on va nous parler de ce fameux serpent qu'elle a déjà vaincu dans l'épisode 1, du coup, et donc là, il y a vraiment un gros faux raccord, mais ça va être principalement ça, le problème, c'est qu'il y a donc ce putain, désolé, de faux raccords par rapport à ces trois premiers épisodes, et c'est tout. Après, l'histoire en soi est super sympa et super agréable, on suit les aventures d'une jeune fille qui a des pouvoirs hors du commun, qui va utiliser justement ses pouvoirs, au final, pour aider les gens, pour arranger des gens, pour, voilà, parce que je vais te donner juste un exemple, mais par exemple, je crois que c'est vers l'épisode 4, elle va aller dans un autre village et elle va se rendre compte que dans ce village, il y a des enfants qui, comment on appelle ça déjà ? Des orphelins qui sont dans un pensionnat, sauf que dans le pensionnat, le village, enfin, le pensionnat des orphelins n'est plus du tout maintenu au niveau de la monnaie par le seigneur, enfin, tu vois, le gros patron et donc, elle se dit, ok, je peux faire des choses avec mes pouvoirs, je peux les aider et je vais les aider pour qu'ils se débrouillent par eux-mêmes avec ce que je vais faire pour qu'ils puissent s'unir à leurs besoins financièrement et c'est ça, en fait, l'aventure, en fait, la jeune fille même, elle va tuer beaucoup, beaucoup, elle est tuée beaucoup de monstres, etc., en dehors de la ville pour donner du travail à la jeune fille, donc on a vu épisode 2 qui va être son allié car cette jeune fille, en fait, c'est à chaque fois qu'elle tue un monstre, en fait, c'est pas comme dans les jeux vidéo où tu sais, t'as directement, par exemple, le cristal qui va t'apparaître, le morceau de viande et la fourrure, là, il faut vraiment y aller au couteau et dépecer l'animal et donc, en fait, ça va être le travail de la deuxième fille et donc, à chaque fois, elle va faire esprit de lui ramener deux tonnes d'animaux, deux tonnes de créatures pour qu'elle ait suffisamment de travail pour pouvoir après prendre une partie, en fait, de cet argent parce que donc, notre ours, Yuna, donc Yuna, c'est l'ours et Fina, c'est donc la jeune fille qui l'aide. Yuna va aller tuer, par exemple, des loups, elle va ramener les loups à Fina, Fina va dépecer les corps et elle fait moitié-moitié au niveau de l'argent de ce que rapporte la fourrure, la viande, par exemple, des cristaux pour d'autres animaux, etc, etc. Et donc, ça aussi, c'est pour aider Fina parce que sa maman est malade, elle a un gros problème de santé et il faut acheter des médicaments et Fina n'a pas les moyens pour donc Yuna va lui proposer ce deal. j'allais dire ce deal ce deal pour que justement elle ait quand même de l'argent, Yuna et que l'autre puisse justement pouvoir soigner sa maman, etc. parce qu'il n'y a pas de papa. Le papa est mort, la mère est donc très malade et elle a une petite sœur donc c'est à la grande sœur du coup à Fina de tout gérer, etc. L'animé en soi est excellent, je l'ai vraiment apprécié même si les pouvoirs extraordinaires de Yuna sont un petit peu chiants. Je veux dire, je ne vais pas tout révéler mais honnêtement c'est rare qu'une créature lui résiste donc c'est un petit peu décevant. Après on voit, ça après c'est très logique mais elle fait pas mal de choses en fait juste par propre intérêt pour elle-même même si elle va aider d'autres gens en faisant ça mais il y a toujours un petit ça va m'arranger à moi donc c'est ça aussi que j'ai su apprécier c'était vraiment un caractère au final très très réel et le seul truc que j'ai trouvé voilà dommage c'était qu'elle galérait jamais quasiment pour une créature on sait qu'elle est dans le jeu vidéo on sait qu'elle adore être dans le jeu vidéo et qu'elle préfère ça à son vrai monde mais j'étais dessus dans un sens de ne pas la revoir dans le vrai monde parce que le petit passage qu'on nous a montré épisode 1 si je dis pas de bêtises était assez important et il nous expliquait certaines choses et donc j'avais envie d'en connaître un peu plus sur l'humain qui gère Yuna et donc ça là dessus j'ai pas eu ce que je voulais par exemple à côté vu qu'on est sur le même genre de scénario Boufouri que j'étais déjà présenté donc je te mettrai le lien ici et bah Boufouri on avait le vrai monde très peu mais on l'avait et on savait aussi qu'ils avaient un vrai monde parce qu'on voyait plusieurs personnages jouer entre eux et donc on savait qu'il y avait un vrai monde etc là il est complètement oublié et c'est ça qui est un petit peu dommage mais dans l'ensemble j'ai vraiment adoré cette série j'ai vraiment passé un excellent moment j'ai adoré donc Yuna son apparence forcément un ours est-ce qu'il faut que je te rappelle que je suis un panda bon d'accord moi mais je suis un panda et que je surnomme mes parents les ours et que ma chienne est un ours noir voilà je surnomme l'ours noir ou le grizzly ça dépend de mon humeur voilà donc forcément j'ai surkiffé son apparence j'ai surkiffé ses familiers j'ai surkiffé toute la série mais c'est vrai que voilà il y a eu quelques petits détails qui ont fait que j'ai trouvé imparfait et c'est assez dommage cette vidéo du coup sur l'anime Kumakumakumabir et donc à vous en terminer j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir on like on commente ou on partage n'hésite pas à me dire quel est l'anime toi de Vokani qui t'intéresse le plus et tu voudrais par exemple que je présente je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de s'abonner en cliquant sur ma tête les réseaux sociaux le contenu de tête et les deux précédentes vidéos animées ici sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye bye